Didi-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-Di-D Qui joue au toboggan Un éléphant Ou un pénicam Et pourquoi pas un cerf-volant Dididou, dessine-moi un dauphin très très malin Qui joue au sous-marin Et qui sera mon copain Didou ! Didou ! Didou ! Didou ! Didou ! Didou, dessine-moi un ours ! On a tout ce qu'il faut, Yoko ! Il ne manque plus que le sucre ! Tiens, le voilà ! Bonjour, Didou ! Bonjour, Yoko ! Bonjour, les amis ! On prépare une recette de cuisine ! On va faire du bon pain d'épices ! Vous aimez le pain d'épices ? Oui ! Alors, pour faire du pain d'épices façon Didou, il vous faut... du sucre roux, deux œufs, du beurre, du lait, du miel... Il est où le pot de miel ? On l'a perdu ! On ne peut pas faire la recette de pain d'épices alors ! Ne t'en fais pas, Yoko ! Je connais quelqu'un qui va nous aider à retrouver notre pot de miel ! Qui ça ? Je vous donne deux indices ! C'est un animal qui adore le miel et vous en avez sûrement un en peluche chez vous ! Un ours ! Bravo ! Ne bougez pas ! Je reviens ! Oh oh ! Mais je sais, on n'a pas encore cherché ! Me voilà ! Yoko ! Mais où est-elle passée ? Dans le total ! Qu'est-ce que tu fais là ? Euh... Je cherche le miel mais... J'ai trouvé la farine ! Pour dessiner un ours, je commence par sa tête. Toute ronde ! Avec deux petites oreilles rondes. Ensuite, je fais encore un rond pour son museau, avec un gros point pour sa truffe et un trait pour sa bouche. Et moi, je lui fais ses yeux. Deux points ! Voilà ! Maintenant, je dessine son corps. D'abord, son dos. Je rajoute sa queue, son ventre, puis ses pattes. Je l'ai fait ! Je l'ai fait ! Tu dessines quatre pattes bien grosses ! Une, deux, trois, et quatre ! Et n'oublie pas des petits traits pour ses griffes ! Voilà ! Et maintenant, il ne reste plus qu'à... Le colorier ! Bonjour, je m'appelle Edgar. Bonjour Edgar ! Il voulait faire du pain d'épices, mais on a perdu notre miel. Tu veux bien nous aider à le retrouver ? Oh, oui ! Oui ! Mais qu'est-ce que ça sent bon par là ! Oh, mais il y a plein de bonnes choses par ici ! Eh ! Qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, je coûte. Juste pour vérifier que ce n'est pas du miel. Mais tu veux laisser ça ! Désolé, je ne peux pas m'en empêcher. Allez, donne-moi un peu, s'il te plaît. Aïe, aïe, aïe ! Mais c'est un vrai glouton, celui-là ! Mais Didou, fais quelque chose ! Pour dessiner un ours, tu commences par sa tête toute ronde. Avec deux petites oreilles rondes. Tu fais encore un rond pour son museau, un gros point pour sa truffe, et un trait pour sa bouche. Et tu rajoutes deux points pour ses yeux. Puis tu fais son dos, la moitié d'un rond pour sa queue, son ventre, puis ses pattes. Une, deux, trois, et quatre ! Et n'oublie pas ses griffes ! Des petits traits. Et après, tu peux le colorier comme tu veux ! Oh ! Oh ! Oh là là ! Bonjour, je m'appelle Lucie ! Bonjour Lucie ! On voudrait faire du pain d'épices, mais nous avons perdu notre pot de miel. Et Edgar est bien trop gourmand pour nous aider ! Ah ! C'est normal ! Nous, les ours, nous sommes très gourmands, et nous mangeons de tout ! Nous sommes omnivores ! Nous mangeons les fruits, les céréales, la viande, le poisson, et du pain d'épices quand il est bon ! D'accord ! Mais... Il faut retrouver notre pot de miel ! T'inquiète pas ! Les ours ont un excellent odorat ! Je vais trouver ton pot de miel facilement ! Le voilà ! Youpi ! Merci beaucoup ! Oh non ! Tidou, Edgar a mangé tout le sucre ! On ne peut plus faire la recette ! Désolé ! J'ai peut-être une solution ! Qui veut du miel ? Moi ! Et maintenant, si tu veux dessiner un ours, à toi de jouer ! À bientôt, les amis ! À bientôt, Didou ! À bientôt, Yoko ! Didou, dessine-moi un loup ! Mais grand, que vous avez de grandes oreilles ! C'est pour mieux d'entendre mon enfant ! Ha, 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 ha ! Bonjour, les amis ! Bonjour, Didou ! Bonjour, Yoko ! Devinez à quoi on joue ? Au petit chapeau rouge ! Bravo ! Et moi, je suis le grand méchant loup qui s'est déguisé en grand-mère ! Et moi, le petit chapeau rouge ! Allez, on continue, Didou ! Mère grand, que vous avez de grands yeux ! C'est pour mieux te voir, mon enfant ! Ha, ha, ha ! Mère grand, que vous avez de grandes dents ! Ha, ha, ha ! C'est pour mieux ! Ha, ha ! Mais ça ne va pas du tout, Didou ! Tu ne fais pas bien, le loup ! Tu n'arrêtes pas de rire ! C'est difficile de jouer les méchants, mais je sais ce qu'il te faut ! Un vrai loup ! Ne bouge pas, je reviens ! Un loup ? Ha, ha, ha ! Un vrai loup ! Youpi ! Lui, il saura jouer les méchants ! Ha, ha, ha ! Me voilà ! Pour dessiner un loup, je commence par faire une pointe pour son oreille et encore une pointe pour la deuxième oreille Ensuite, je fais ses joues avec des pointes sur les côtés pour faire ses poils Et comment tu fais son museau ? Je fais un triangle avec un rond pour sa truffe Et sa bouche ? Tu tires un trait comme ça ! Et pour finir sa tête, il ne manque plus que ses yeux Je l'ai fait, je l'ai fait ! Deux traits pour ses yeux ! Bravo, Youku ! Ensuite, je fais un trait tout droit pour son dos et je descends pour faire la queue Maintenant, je dessine ses pattes Une, deux... Un trait tout droit Trois... Et quatre ! Sans oublier le bout de ses pattes avec des griffes Et maintenant, il faut le... Colorier ! Bonjour, je m'appelle Raoul Bonjour, moi c'est Didou et mon amie s'appelle Yoko Tu veux jouer au Petit Chaperon Rouge avec moi ? Au Petit Chaperon Rouge ! Encore ! J'en ai par-dessus les oreilles de jouer les méchants loups ! À cause du Petit Chaperon Rouge, tout le monde croit que les loups sont méchants ! J'avoue que c'est un peu vrai ! Nous, les loups, ne sommes pas plus méchants que les autres animaux ! Et nous avons beaucoup de talent ! Nous savons chanter, par exemple ! Aouh 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 ! Ensuite, tu fais trois pointes de chaque côté pour ses poils ! Tu dessines un triangle pour le museau avec un rond pour sa truffe ! Tu ajoutes sa bouche en tirant un trait ! Et deux petits traits pour ses yeux ! Ensuite, tu fais un trait horizontal pour son dos ! Et tu redescends pour faire sa queue ! Tu dessines ses pattes ! Un trait pour son ventre ! Et ensuite, ses pattes avant ! Et tu rejoins la tête ! Sans oublier les griffes au bout de ses pattes ! Et tu peux le colorier comme tu veux ! Bonjour ! Bonjour ! Je m'appelle Ludo le Louveteau ! Bonjour Ludo ! Tu veux jouer au petit chaperon rouge ? Oui ! Je fais le petit chaperon rouge ! Youpi ! Coucou ! Toc, toc, toc ! Qui est là ? C'est votre petite fille ! Le petit chaperon rouge ! Entrez ! Ma grand-mère ! Ma grand-mère ! Comme tu as de grandes oreilles ! C'est pas des oreilles, c'est des antennes ! Ma grand-mère ! Comme tu as de grands yeux ! Tu trouves ? Ma grand-mère ! Comme tu as de grandes dents ! Ah mais non ! J'ai de toutes petites connotes, moi ! Quel spectacle ! Très originel, Youko ! Merci, merci ! En tout cas, il y a une chose dont je suis sûre ! Ce n'est pas facile de jouer les méchants quand on est aussi gentil que moi ! Et maintenant, si tu veux dessiner un loup, à toi de jouer ! Au revoir les amis ! Au revoir, Didou ! Au revoir, Youko ! Au revoir, Youko ! Au revoir, Youko ! Au revoir ! Bonjour, les amis ! Youko et moi, on fabrique une cabane ! Et on a bientôt fini ! Ça va, Youko ? Non, ça va ! Et la cabane, elle est toujours là ? Ta-da ! Elle est belle, notre cabane ! N'est-ce pas, les amis ? Vous aimez faire des cabanes ? Oh, oui, Youko ! Oh là là ! Oh, non ! Didou, je crois qu'on n'est pas très forts pour construire les cabanes ! Mais qui pourrait nous aider à en construire une ? Ne t'inquiète pas ! Je connais quelqu'un qui va nous aider ! Ne bouge pas, je reviens ! Et vous, les amis, vous aimez faire des cabanes ? Oh oui, Youko ! Ta-da ! Je vais dessiner un castor ! Les castors adorent construire les cabanes ! Un castor ! Oui, ça, c'est une idée ! Mais euh... Ça ressemble à quoi, un castor ? Tu vas voir ! Tu vas voir ! Je commence en dessinant la tête avec deux petites oreilles de chaque côté. Je continue en faisant le dos plein de poils. Là, je lui fais sa queue, comme ça, avec des petits traits dedans. Et ensuite, une patte arrière et puis l'autre. Je dessine le ventre et une patte avant. Et enfin, je rejoins la tête du castor avec mon trait. Et je n'oublie pas sa deuxième patte avant. Didou, Didou, je peux faire ses yeux et ton museau ? Hein ? Mais bien sûr, Youko ! Youpi ! Je fais deux points pour ses petits yeux. Un grand rond noir. En son museau. Voilà ! Et il reste le plus important. Vous voyez ce que c'est, les amis ? Oui, les dents ! Bravo ! Ses dents lui servent d'outils pour ronger les branches. Alors, je dessine deux carrés pour ses deux collants. Maintenant, il ne reste plus qu'à... Le colorier ! Exactement ! Youpi ! Un monde marron ! Voilà ! Bonjour, les amis ! Bonjour ! Vous voulez bien nous aider à construire une cabane ? Bien sûr ! Tous les castors, nous aiderons à construire des cabanes. Youpi ! Hé, arrêtez ! Il faut construire une cabane, pas ronger du bois ! Faire le vrai aile ! Nous, les castors, nous passons notre temps à ronger. Sinon, nos dents poussent, poussent, poussent ! Bah, ça alors ! Qu'est-ce que vous attendez ? Allez, allez, au travail ! Prenez, 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 prenez ! Oui, chef ! Allez ! Allez, allez ! Salut, mes amis ! Une-deux, une-deux ! Oh ! C'est qu'on n'arrive pas à suivre, madame. Oh, c'est ça. Et voilà votre cabane. Une vraie de vraie parole de castor. Youpi ! Merci, madame castor. Pour faire un castor, tu commences par la tête, tout arrondi. Avec ses petites oreilles. Après, tu fais son dos et puis sa queue où tu dessines des traits croisés. Tu fais les pattes arrière. Et hop, tu rejoins la tête. Et puis la patte avant. Il ne te reste plus qu'à dessiner l'autre patte avant. Là, tu fais ses yeux et son museau. Et puis ses dents, très importants. Et tu le coloris comme tu veux. Bonjour, les amis. Ça peut vous aider ? Non, merci. Nous avons déjà une belle cabane. Ça, une cabane ? Mais il ne manque qu'un état. Comment ça ? Mais c'est une très belle cabane, ça. C'est pas une très belle cabane. Alors, viens m'aider. C'est maintenant un coup de jouet. Au revoir, les amis. Au revoir, Didou. Au revoir, Yopo. Didou, dessine-moi un gâteau. Bonjour, Didou. Bonjour, Yopo. Bonjour, les amis. Oh là là, vous savez quoi ? J'organise un goûter. Mais je suis un peu nerveuse. Yopo, tout va bien se passer. Tu as tout prévu, non ? C'est vrai, c'est vrai. J'ai la natte, les assiettes, les gobelets, le jeu de fruits. Tout y est. Euh, Yopo, je crois que tu as oublié une chose très importante. Mais non. Je me suis même entraînée à accueillir les invités. Bonjour. Comme c'est gentil de venir à mon goûter. Installez-vous, cher ami. Loco. Le gâteau. Où est-il ? Quel gâteau ? Le gâteau, je l'ai oublié. Oh là là, un goûter sans gâteau. Ce n'est pas un goûter, c'est une catastrophe. Ne t'en fais pas, Loco. J'ai une idée pour sauver ton goûter. Ne bouge pas, je reviens. Oh là là, si Dudu ne trouve pas une solution, j'annule mon goûter. Me voilà. Yoko, puisque tu as oublié ton gâteau, nous allons le dessiner. Sauver ! Alors, Yoko, tu le veux comment, ton gâteau ? Énorme. Alors, il va dessiner un gâteau à deux étages. Miam, miam. Pour faire le premier étage du gâteau, je dessine d'abord un rond aplati. Puis, en dessous, je fais la base du gâteau. Comme ça. Tu aimes quel parfum ? Le chocolat. Au chocolat ? D'accord. Donc, je le colorie en... Marron. J'aime bien le citron aussi. Comme tu voudras. Comme tu voudras. Alors, je colorie en... Tu peux rajouter encore du chocolat ? Gournante. Mais tu sais, j'aime aussi la fraise et la pistache. Fraise, pistache. Cela te convient ? Je peux avoir des cerises sur le gâteau ? Mais oui. Tu veux les dessiner ? C'est très facile. Tu dois simplement faire des petites taches rouges. Youpi ! On peut le manger maintenant. Viens, viens. Une seconde, Hugo. Tu oublies encore quelque chose. Je suis sûre. On a le gâteau. La nappe. Les assiettes. Les gobelets. Et le jus de fruits. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Les barbidés. Mais oui. Où ai-je la tête ? Bonjour, Yoko. Voilà ma petite sœur. Bonjour, Sophie. Mais installe-toi. Bonjour. J'espère que je ne suis pas en retard. Oh non. Il a l'heure. Asseyez-vous. Bonjour. Quand est-ce qu'on voit ? Maintenant. Pour toi, Sophie. Pour toi, Madame Tordue. Pour toi, Monsieur le Chien. Oh. Merci. Et une pour moi. Hum. C'est formidable. Ce gâteau est délicieux. Mais dis donc, tu ne t'es pas servi. Oui. Oh non. Le gâteau n'était pas assez gros. Rassure-toi, Yoko. Rassure-toi, Yoko. J'ai la solution. Dessinez un gâteau. Un gros gâteau à deux étages. Tu dessines un rond à pâti pour le premier étage. En dessous, tu dessines la base du gâteau. Et après, tu choisis les parfums que tu veux. Chocolat. Citron. Fraise ou pistache. Et tu peux ajouter des taches rouges si tu aimes les cerises. Cette fois-ci, tout le monde sera servi. Tu vois, Yoko. Ton goûter est très réussi. C'est grâce à toi, Didou. Niam, niam, niam. Au revoir, les amis. Niam. Niam. Niam, niam, niam. Niam. Niam, niam. Niam, niam.